Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne Alors aujourd'hui on va parler de la navigation sur l'eau, on va parler d'histoire pour en arriver au sport Pourquoi cette vidéo ? C'est parce que j'ai eu la chance de réaliser un petit reportage sur une étape du Free Kayak Tour C'est une vidéo qui sera publiée prochainement et en fait à la base le délire c'est que je devais juste vous parler du Free Kayak Tour Mais je me suis un petit peu intéressé à l'histoire de ce sport, juste un petit truc Le Free Kayak Tour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compétition de kayak en freestyle En faisant quelques recherches, j'ai trouvé l'histoire de la navigation sur l'eau absolument folle Par contre je vais être très bref là-dessus parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les canoës et kayak et également les rafts Ou les radeaux Les canoës et kayak et les rafts, donc les radeaux, sont des embarcations très anciennes C'est les premières avec lesquelles on a commencé à naviguer Et après ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui c'est qui a fait que le canoë est devenu un sport aujourd'hui Et avant ça, avant ça, je voulais juste vous remercier mille fois J'ai reçu plein de messages, plein de commentaires sur Facebook, sur Instagram, également sur ma chaîne YouTube J'ai eu des très jolis commentaires, donc merci beaucoup pour vos retours A l'heure où je tourne cette vidéo on a déjà dépassé les 150 vues Et pour moi c'est quelque chose d'absolument énorme Non mais attendez, c'est moi ou le mec croit qu'il est en train de faire un buzz total sur internet ? Bah non, non je suis très très content Et une autre précision, parce que je ne l'ai pas dit sur la vidéo Qui justement devait vous parler un petit peu de ma chaîne Ce que je compte faire c'est de publier une vidéo par semaine Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux D'ailleurs, si vous vous rendez sur la page d'accueil de ma chaîne Vous verrez que dans la bannière qui est en haut à droite Il y a trois petits logos qui vous permettent de me suivre sur mes réseaux sociaux Parce qu'en plus des fois, il est possible que je vous pose des questions Et donc que j'ai besoin de vos réponses pour une prochaine vidéo Allez, j'en ai assez dit Maintenant on passe à la suite de la vidéo Et on va parler de l'histoire de la navigation Alors j'ai pris des informations vraiment très brèves Parce que je pense que ça mérite vraiment une vidéo entière là-dessus Donc si on parle juste de l'histoire des embarcations Les premières que l'on utilisait, c'était des radeaux Donc on prenait des morceaux de bois qu'on attachait tous ensemble Ça flottait, on pouvait aller sur l'eau Et parmi les premières embarcations qui se rapprochent un peu de ce qu'on connait aujourd'hui Il y avait les pirogues Et apparemment ça a montré donc au néolithique Il prenait un tronc d'arbre et il le creusait Il le taillait, ça faisait de grandes embarcations On pouvait monter à plusieurs dedans Et après aller naviguer dans une rivière Pour voir aussi comment on fabriquait des pirogues Je vous laisse un lien vers une vidéo dans la description Parce que franchement j'ai trouvé ça absolument génial Il y a une chaîne YouTube où ils se sont lancés Donc le défi de fabriquer justement une pirogue en bois Après il y avait aussi les Amérindiens Qui ont créé des canoës Donc c'était des embarcations légères et maniables Ils les utilisaient donc pour s'aventurer dans les rivières Et donc pour pouvoir aller pêcher Et après ça l'histoire des bateaux a totalement évolué On peut parler des Égyptiens, des Grecs Donc là dessus je vais pas vraiment m'éterniser Parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui Ce qui nous intéresse c'est qui a fait que le kayak Est devenu un sport largement pratiqué aujourd'hui Et pour ça on va parler d'une personne C'est John McGregor Pour que le canoë kayak devienne un sport aujourd'hui C'est quand même très largement lié à John McGregor C'est un avocat, explorateur et écrivain écossais Et il est aussi le neveu du célèbre hors la loi Robert Roy McGregor Et il est réellement considéré comme le créateur Des premiers canoës à voile Mais aussi comme celui qui a popularisé La pratique sportive du canoë En Europe et aux Etats-Unis Et son histoire à lui elle est complètement dingue Il a une vie qui mériterait vraiment une vidéo aussi entière Mais il faut savoir déjà qu'avant d'avoir 18 mois Il a survécu à deux accidents de bateau Et apparemment ça n'a pas du tout marqué Parce qu'en 1848 il commence à s'intéresser au canoë indien Plus exactement au canoë indien d'Archibald Smith Un mathématicien et avocat lui aussi écossais Mais avant de consacrer sa vie à ce qu'il va considérer Comme la navigation de plaisance Il y a un événement qui va particulièrement bousculer les choses dans sa vie Puisqu'il était officier dans la réserve britannique Et en 1865 il est invalidé par l'armée A cause d'un accident Et c'est là qu'il va justement se consacrer A ce qu'il appelle la navigation de plaisance Et là pareil je vais faire assez bref pour la suite Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire Et là aussi je vous laisse un lien dans la description Qui vous enverra vers le site de la National Maritime Museum Je vais pas réussir à le dire De la National Maritime Museum Cornwall Dans laquelle vous pourrez vraiment découvrir toute l'histoire de ce grand personnage Donc pour rappel 1865 il est invalidé par l'armée Et les années qui suivent cette invalidation Il décide de faire fabriquer par Sirless of Lambeth un canoë Parce qu'il a un objectif c'est d'explorer les rivières européennes Et cette embarcation qu'il fait fabriquer Il va l'appeler le Rob Roy Et forcément vous l'avez compris C'est en référence à son oncle Donc cette embarcation elle est quand même différente Des canoës et kayaks qu'on connait aujourd'hui Et une autre chose qui faisait une différence Avec les canoës et kayaks d'aujourd'hui C'est que son Rob Roy était équipé de voile Je fais juste une petite aparté Parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par canoë et kayak ? Alors un canoë c'est une embarcation Dans laquelle on est à genoux Et on utilise une pagaie simple Par contre un kayak on est assis Et on utilise une pagaie double Donc la particularité aussi du Rob Roy Utilisé par John McGregor C'est qu'il utilisait une pagaie double Pour un canoë Et alors c'est pas tout Parce que pour voyager je vous dis Il était vraiment déterminé Il avait même pensé la longueur de son embarcation Pour qu'elle puisse rentrer dans les trains de l'époque Et comme ça pas de problème de transport Donc oui déterminé le gars Et donc avec le Rob Roy Il va parcourir plus de 1600 km Et il écrit même un ouvrage Qui s'intitule A thousand miles in the Rob Roy Vous avez vu cet accent anglais de malade Alors là pareil il y a beaucoup de choses à dire Mais derrière ce qui nous intéressait Donc comme je vous le disais C'était la pratique sportive Et il en est à l'origine aussi Puisqu'il va se rendre à Teddington C'est à l'ouest de Londres Et plus exactement au bord de la Tamise Où il va fonder le tout premier club de canoë du monde Et ce club s'appelle le Royal Canoë Club Et en 1867 il fait son arrivée en France Pour justement naviguer sur les rivières tricolores Derrière l'histoire des sports de rivières fait son chemin De plus en plus de personnes se mettent à pratiquer ces sports de rivières La création du tout premier club de canoë en France Remonte à 1904 C'est le Canoë Kayak Club de France Qui se trouve à Brissure-Marne Et un peu plus tard En 1931 On a la Fédération Française de Canoë Kayak Qui voit le jour Avec pour mission de mieux organiser Et mieux encadrer la pratique sportive du canoë kayak Donc ce qui est fou C'est que l'idée de faire du canoë un sport Est venu d'un seul homme Mais quand on regarde l'histoire des embarcations Bah finalement le canoë c'est une des plus anciennes embarcations Sur laquelle on navigue Mais il y en a une qui est encore plus ancienne C'est le raft Alors pour l'histoire du raft C'est complètement différent bien entendu Comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo Les premiers rafts Donc les premiers radeaux C'était des bouts de bois Qu'on attachait ensemble Ça flottait Et on pouvait naviguer sur l'eau Par contre en ce qui concerne la pratique sportive Il aura fallu un petit peu de temps Et l'évolution des radeaux ne s'est pas faite comme les canoës Puisque les radeaux C'était vraiment une navigation de fortune Par contre si on remonte à l'histoire de la pratique sportive On va se diriger aux Etats-Unis Et plus exactement dans l'Idao Sur la rivière Snake Et à ce moment là Un premier voyage est enregistré en 1811 Il est vite annulé en raison d'un manque d'expérience D'équipement Et de formation Et la rivière aussi était considérée comme trop dangereuse Alors aujourd'hui je peux vous garantir Si vous allez aux Etats-Unis Dans l'Idao Sur la rivière Snake C'est un défouloir total avec les rafts Et en 1840 Il y a des gars qui se sont dit Allez on retente les gars On fabrique un radeau en caoutchouc Et on est parti Sauf que là Les histoires d'expérience De formation D'équipement C'était pas du tout le problème C'était carrément la rivière Parce que du coup Le radeau il a même pas résisté à l'eau Et c'est 100 ans plus tard En 1940 Qu'on assiste à l'émergence de voyages Dits récréatifs Sur la rivière Snake Et ce qui va tout changer dans le rafting C'est dans les années 50 Quand John David Rockefeller Jr Décide d'ouvrir un centre de loisirs Au bord de la rivière Snake Et on voit ces fameux radeaux en caoutchouc Faire leur apparition Et pour la première année Ces embarcations vont attirer Environ 500 personnes Alors c'est sûr Ça parait pas beaucoup Mais dans les années qui suivent Il y a un réel engouement Qui se créait autour de ces radeaux en caoutchouc Et puis derrière Bah le rafting fait aussi son apparition En tant que sport Ce qui est complètement dingue C'est que Avant l'homme Il naviguait sur une rivière Sur un fleuve Ou dans les océans Mais c'était un risque Et puis on le faisait pas pour rien Je veux dire On avait besoin de pêcher C'était un besoin de transport Une réelle aventure Que de partir sur l'eau Et d'être sur une embarcation Et aujourd'hui Bah c'est quelque chose Limite presque de normal Comme prendre sa voiture Prendre un vélo On se sent peut-être moins en danger Que ça l'était auparavant C'est aussi une activité Pour aller s'éclater Donc c'est ça qui est complètement fou Dans l'histoire Et l'évolution de ces embarcations Allez désormais On va passer à quelques explications En ce qui concerne le Free Kayak Tour Je vous rappelle que cette séquence Aura pour but tout simplement De vous en apprendre plus Sur le Free Kayak Tour Et comme ça J'espère que lorsque vous découvrirez Mon reportage Ça vous permettra D'en savoir un petit peu plus Et aussi de vous intéresser A ces types de compétitions Et peut-être Qui sait De susciter des vocations Chez vous Bon pour cette partie On va passer sur un bon vieux diapo Des familles Bon je pense que ça va être Beaucoup plus simple Parce qu'il va y avoir Pas mal d'informations A enregistrer Et vous inquiétez pas Ça va aller très très vite Avant de parler du Free Kayak Tour Je vais forcément vous parler De la fédération Qui la gère Qui regroupe Plusieurs sports de pagaie Ou plusieurs sports d'eau vive Ça dépend Comment on a envie de le dire Et ces sports Sont répartis En deux grandes familles Tout d'abord Les sports olympiques Et les sports de compétition Dans les sports olympiques On retrouve trois disciplines La course en ligne Le paracanoé Et le slalom Et pour les sports de compétition On retrouve Le ocean racing bar Le dragon boat Le wave ski surfing Le kayak polo La descente Le marathon Et bien entendu Le kayak freestyle Qui depuis 2018 S'occupe également Des compétitions de rafting Et dans le kayak freestyle Il y a deux personnes Je vais même dire Deux noms à retenir Qui sont assez importants Tout d'abord Pierre Souvry Qui s'occupe des compétitions de raft Et Alexandre Comte Qui est le président De la commission freestyle et raft Mais juste une petite précision C'est qu'Alexandre Comte En vrai Il s'occupe essentiellement Du kayak freestyle Sachez que je vous les présenterai Aussi dans mon reportage Qui je vous le rappelle Sortira bientôt Sur ma chaîne youtube Je pense que cette information Ça fait au moins 1000 fois Que je la balance Dans cette vidéo Bon maintenant Que je vous ai dressé ce tableau On va parler Des compétitions Ou plutôt Comment elles se déroulent Forcément On va commencer Avec le freestyle Le nom du championnat C'est le free kayak tour Et chaque étape se divise En deux parties On a les qualifications Et la phase finale Alors pour donner un petit exemple Tout bête Si vous êtes par exemple Fan de foot Une étape C'est comme si c'était un match Entre l'Olympique de Marseille Et le Paris Saint Germain Le but étant Que pour les phases De qualification On arrive à faire ressortir 5 participants Qui disputeront La finale Alors tout au long De ces étapes Les pagailleurs Vont s'affronter Sur plusieurs manches Et donc à chaque manche Les pagailleurs Ont 45 secondes Pour entrer le maximum De figures Les meilleurs Peuvent en réaliser Jusqu'à 15 C'est un chiffre énorme Puisque ça veut dire Qu'un freestyler Est capable de faire Une figure Toutes les 3 secondes Et quand tu vois Les vagues dans lesquelles Ils s'engagent Bah je peux te dire Que ça force un petit peu Le respect Une petite précision En ce qui concerne La portion de rivière Dans laquelle vont s'affronter Les pagailleurs On appelle ça Un spot Et dans chaque spot On doit retrouver Soit une gigantesque vague Soit un puissant rouleau Et enfin Si on parle des figures Celles qui rapportent Le plus de points Sont logiquement Les plus difficiles à réaliser Elles sont évaluées A partir de 4 critères On a l'axe horizontal L'axe vertical L'amplitude Et le style Du pagailleur Allez maintenant Un petit point précision Sur les embarcations Qui sont utilisées Aujourd'hui Puisque forcément Elles sont très différentes De celles inventées Par notre très cher John McGregor Avec l'évolution Et les technologies Ils sont devenus Beaucoup plus petits Aujourd'hui Il existe 3 types D'embarcations Pour pratiquer le freestyle On a le kayak Je vous le rappelle On est assis Et on a une pagaille double On a le canoë Dans le canoë Et on a une pagaille simple Et il y a l'open canoë Qui se différencie du canoë Puisqu'il n'est pas Complètement fermé Et étanche Et je peux vous dire Que quand on connait Les températures des rivières Et bien on peut se dire Que les sportifs Ils ont vraiment du courage Un dernier mot En ce qui concerne Le kayak freestyle Je vous invite à découvrir Une étape du free kayak tour Il y a forcément Une date qui se passe Non loin de chez vous C'est spectaculaire Et je peux vous le garantir L'ambiance est vraiment sympa Comme je vous l'ai dit Cette discipline a intégré La fédération Il y a très peu de temps C'était en 2018 Et c'est la commission freestyle Qui s'occupe de gérer Les compétitions de rafting Ce qui est assez étonnant Puisque comme vous allez le remarquer C'est quand même Complètement différent du freestyle Pourquoi ? Et bien parce que nous sommes Dans le principe d'un sprint Alors avec cette animation De malade mental Comme vous pouvez le voir Il y a deux bateaux Qui vont s'affronter Ils partent d'un point A Et doivent arriver à un point B Le premier qui franchit La ligne d'arrivée A gagner Et je peux vous dire Que là aussi c'est impressionnant Puisqu'il faut que Tous les membres d'équipage Soit synchros Qu'ils s'écoutent Et doivent faire appel A toute leur force Pour pagailler au mieux Et pour aller le plus vite possible Bah pour les embarcations Désolé John McGregor Mais on est encore plus loin De ton Robroy Et du coup Bah pour le raft En fait Y'a que ça Bon allez ciao A bientôt pour une prochaine vidéo Non en vrai je rigole Pour le rafting Bah ce qui va différencier Les embarcations C'est tout simplement La taille Et donc forcément Bah plus c'est gros Et plus il y aura De membres d'équipage Par raft Voilà c'est tout Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Cette première vraie vidéo Avec un vrai sujet De ma chaîne Merci encore une fois Pour tous les messages Que vous m'avez envoyé C'est très encourageant Pour la suite En attendant Si vous avez kiffé cette vidéo Bah n'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait N'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Et surtout d'activer La petite cloche Comme ça dès qu'une vidéo sort Vous êtes les premiers au courant Allez peace